... Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission TocToc. TocToc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. ... Rédiffusion la nuit avant 2h30. ... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonne et heureuse année 2016 à vous tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur les plateaux de LCF, sur les ondes de CTF pour l'émission Toc Toc. Nouvelle année, nouvelle ambition, nouvelle vision, nouvelle résolution. Que tout soit accompli par la volonté et par la grâce de Dieu. On se retrouve ce matin pour un nouveau numéro de Toc Toc. Ce matin, nous avons surtout les confrères Jean-David Vincendam. Bonjour. Bonjour. En face de lui, Basile Agbo, maintenant le patron du nouveau journal, qui s'appelle Freedom Fighter, combattant de la liberté. Bonjour Junior, bonjour amis téléspectateurs de la LCF. Alors, tout à l'heure, dans la seconde partie de l'émission, nous recevons sur ce plateau, le ministre Kako Nubopro, il est le directeur de la francophonie économique et numérique, et aussi l'auteur du livre, ou bien co-auteur du livre, L'envoi de l'éprévier, le défi de l'émergence togolaise. Ce sera à 10h et demi-midi, mais avant tout, voici la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 4 janvier 2016, nous commençons par le journal La Dépêche. La Dépêche citera sa une, nomination 2017, de Natchaba au Manganawe, le jeu de chaise musicale en permanence. Une année politiquement chargée, 2017 bien sûr, Média, Jeune Afrique, le bras armé de la France-Afrique, l'installer de la cathédrale de l'Homé, maîtrisée. Discours du pape François, être heureux, c'est trouver la force du pardon. Dans les cas, c'est vraiment suivant le correcteur de Honoré Adonçu. Le journal titra sa une, nomination des membres de la commission de réflexion sur les réformes politiques, plusieurs pontes du pouvoir réquisitionné pour un nouveau cirque. Profidentiel, après l'important sommet sur la sécurité maritime à l'Homé, le Togo abandonne ses frontières maritimes au Nigeria et au Ghana pour une affaire de 500 millions de francs CFA. Institut national d'assurance maladie, 300 millions de bénéficiaires pour plus de 2 millions de consultations en 4 ans. Le quotidien privé liberté de l'école, c'est également sur la télé journal titra sa une, vote du budget 2017 à la USARD, barrage d'Adiarala, abandonné 150 milliards d'emplois à rechercher, le marché de l'Homé mis en veilleuse. Message de Jean-Pierre Fabre à la nation, il nous est impérieux de faire voler en éclats tous les verrous d'un système pervers et corrompu. Distribution de 400 millions de francs CFA à certains journalistes, le PPT parle d'une atteinte grave à la liberté de presse. Essendie de la cathédrale de l'Homé, doit-on écarter la piste criminelle ? Et bien, enfin avec nous ce matin, l'indépendant express de Carlos Ketou. Menace pour la sécurité de l'Etat, une affaire de trafic d'armes secoue le port de l'Homé. Politique RDC, les évêques togolais à l'épreuve de l'alternance. Le bordel d'Edem Kodjo, mis en lui par un accord responsable. Message de la nation, les chefs d'Etat africains ont respecté la coutume, sauf fort. Niang-Singbe, incendie, marché, lungi, kabinda, bus et t'échira. Cathédrale de l'Homé de Togo, condamnée à payer le prix du feu. Et bien, c'est tout pour les journaux ce matin. Le jingle est derrière la première partie de l'émission. Retour en studio avec le confrère Jean-David Messengen. Rebonjour. Bonjour. Et aussi Basile Akbou. On va parler des décisions prises hier en français des ministres. Notamment celles concernant la nomination des membres de la commission de réflexion sur les réformes. Les membres ont été nommés, entre autres, je peux citer les noms comme Akhtem, Arumus, nous, l'ancien premier ministre. On a lancé ministre Adji Otheta Yassor de l'éducation de la finance. Nous avons les professeurs Kokoro Koukou, président de l'université de l'Homé, Adama Kodar de l'université de Cara. Nous avons le docteur Iou Ekoudé, il était ministre lors de la tradition de l'Homé de la Santé. Nous avons le monsieur Affandé. Alors, les membres sont connus. D'abord, quelle est votre réaction après cette nomination ? Oui, nous voyons qu'il y a beaucoup de têtes, des têtes pensantes, des têtes d'université, etc. Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas une commission de plus ? Qu'est-ce que ces têtes vont nous donner de nouveau ? Moi, je pense que la question est là. Parce que, comme vous avez cité Otheta Yassor, qui a longtemps servi dans l'administration, qui est à la retraite. C'est un juriste. Voilà. Il a celle de toi au campus. Il a géré l'économie de l'Homé pendant longtemps. Et il y a eu, je crois, des gens de la vieille garde de la rente griffure. On aurait pu peut-être insuffler un nouveau annonement des jeunes aussi, qui vont, si vous voulez, faire intervenir leur pensée, qui doit être analysée autour de l'objectif que ce comité-là profite. Mais une fois encore, est-ce que ce n'est pas un comité ou une commission de trop ? Ma question est là. Bazila Bou ? Non, mais tel que Jean-Bédecin Gagne le disait tout à l'heure, moi, je crois également qu'une commission, ça paraît être une commission de trop. Parce qu'on a comme l'impression qu'à chaque fois, comme le système le permet, on crée des commissions pour éviter de régler des problèmes. Et à chaque fois qu'on veut faire perdurer un problème, on dit on crée une commission, on crée une commission. Parce que l'histoire des réformes ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, on parle des réformes administratives, des réformes constitutionnelles, des réformes institutionnelles et autres. Et récemment, il y a le H-Cune qui a fait son travail dessus. Il y a beaucoup de commissions qui sont... Alors, la question se pose de savoir quelles sont les résolutions que ces commissions ont adoptées et quel est l'état, n'est-ce pas, de ce que les commissions ont fait comme études sur place. Il y a eu beaucoup de réunions qui ont été faites sur cette histoire. Il n'y a même plus à l'Assemblée nationale des volontés pour que les partis politiques puissent opérer, pour qu'on puisse parler de ces réformes-là. Et maintenant, on crée encore une commission. Moi, je le dis très clairement que c'est encore une commission de plus pour faire perdurer les choses. Alors qu'il faut aller au devoir des choses pour savoir comment faire. Mais c'était prévu après l'interview du H-Cune, le chef de l'État avait fait une interview en Allemagne. Il vous rappelait lors de sa visite. Il a dit clairement que la question des réformes sera confiée aux universitaires. On l'a vu aujourd'hui que, vraiment, il a choisi des universitaires. En fait, la plupart d'entre eux, même que ce soit au moins ou nous, surtout, ce sont des universitaires. Et donc, il a confié cette question aux universitaires. Et il dit parce que si on confie ça aux politiques, ce sera encore des confusions. Il préfère confier ça aux universitaires qui sont plus ou moins indépendants pour que dès que le résumé, un document restreint sera adopté là, on envoie l'Assemblée pour l'adoption finale. Oui, c'est pourquoi disons que c'est une commission de tout. En ce sens que toutes les réunions précédentes, les commissions précédentes, même le CV, la CVJR, la CVJR a fait un travail colossal sur les notions de réforme. Je crois que si on nommait des gens qui penchent sur ce que la CVJR a fait, je crois que ça fait un bon en avant. Mais on a l'impression qu'on laisse toutes les recommandations, tout ce que la CVJR a fait de côté et on crée une commission de nouveau. Et on ne voit même aucun membre de la CVJR, je ne sais pas. La commission sera, ne parle pas de la CVJR. Il y a le HCRUN qui est né de la CVJR, donc la présidente du HCRUN sera en même temps la présidente de cette commission. Oui. Madame Mahonana. D'accord. Maintenant, si cette commission va travailler à partir de ce que la CVJR a déjà fait, je crois que... À partir de ce que le HCRUN a fait. Maitre le HCRUN. Oui, ça c'est compliqué. À mon avis, c'est vraiment compliqué. On aurait pu vraiment travailler sur ce que la CVJR a produit depuis là et on n'en serait pas là. Honnêtement, pas nous, on ne parle pas. C'est-à-dire que si c'est une commission d'autorisation, c'est une commission budgétivore. On n'a pas suffisamment de fonds comme ça pour créer un code des choses. On vous dira, nous allons nous réunir. D'abord, la réunion. Après, on ira à Nagoto. On va faire tel conseil. Après, on dira adoption du tiers de papier. Et pendant ce temps, les choses pourissent. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que c'est une commission... On aurait pu, avec une volonté politique, travailler avec ce que la CVJR a produit et on n'en serait pas là, je vous assure. Mais de quoi vous diront que le HCRUN est-il une émanation de la CVJR également ? Est-ce que le tout c'est d'être une émanation ? Si c'est une émanation pour une émanation, j'ai dit qu'on telvejiste là. Mais la CVJR a prévu le HCRUN. D'accord. Alors, est-ce que tous les mandats, est-ce que le HCRUN ne fait pas bien pour qu'on crée encore une autre commission ? Voilà la question. Alors, Basile Agbo ? Non, je suis du même avis que j'en ai 5 ans. À ce que moi, je l'ai dit ici, je l'ai encore dit ailleurs, la meilleure méthode pour éviter de régler les problèmes, c'est de créer des commissions. Et ça, on le sait. On le sait. Et donc, moi, je me dis que... Comme le disait un chef d'État français, donc pour noyer une affaire, on crée une commission. On crée une commission. Et c'est ça que nous voyons dans ce pays régulièrement. On en crée. Mme Awanana, on lui donne tellement de boulot à faire. Tantôt, il est la médiatrice nationale. Tantôt, elle est HCRUN. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on lui dit de faire ? Est-ce que les résolutions qu'elle adopte de commission en commission ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse plancher maintenant la voie à aller vers les réformes constitutionnelles et institutionnelles ? C'est quand même de trop. On a comme l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique pour qu'on aille vers les réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est clair, il faut qu'on dise les clairs. Est-ce qu'il y a un suivi pour les recommandations de toutes ces commissions ? Quel était le degré d'application de toutes ces commissions dépassées avant qu'on ne crée encore autre chose ? Non, soyons fans. Alors, c'est la conclusion de la théorie HCRUN que nous serons donc remises à cette commission et qui va essayer d'y travailler en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est les réformes politiques que nous demandons. Mais le gouvernement veut aller au-delà des réformes politiques et faire des réformes de façon globale. Oui, on a l'impression que tu fais de la rhétorique. Mais c'est bon aussi pour le moral. Si une fois, on nous rassure qu'à partir de cette commission-là, ce sera fini pour la commission. C'est cette commission qui sera chargée de régler les problèmes, bien de travailler sur les recommandations de HCRUN. Ok, on applaudira. Mais on a peur parce que le chat est chaudé, crée l'offre, comme on le dit. On sait de quoi il est question avec ces commissions, avec ces choses. On n'a pas besoin de tant de choses, de tant de rhétoriques savantes pour travailler. C'est simple. Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que le CVJ... Je le répète parce que le CVJ a traité tous les problèmes du Togo sur le plan politique, sur le plan de commission, sur le plan social, etc. Mais est-ce que nous avons vraiment... Est-ce qu'on a appliqué le tiers, ou bien même le 1,5ème de ce que la CVJ a produit ? À mon avis, je ne le crois pas. Les problèmes sont là. Et après, on crée des commissions. Comme Basile l'a dit, Mme Awadana en a jusqu'au cou. Et puis, elle n'a plus la force de 25 ans, quand même. Est-ce que vous voyez ? Justement, elle ne sera pas des jeunes. Est-ce que du genre Kokoruko, Poda, c'est des jeunes dynamiques ? On les connaît pour leur pouvoir, ça. Ils sont très compétents. Ailleurs, à l'étranger, on les connaît. Et voilà, on a fait appel à tout ce monde-là pour faire un bon boulot. D'accord. Pour chapeauter. Pourquoi eux, ils ne sont pas à la tête ? C'est ça. Maintenant, il faut encore si, cette commission, si, tout peut se faire pour qu'une fois, on aille vraiment au bout du tunnel. On a peu du tunnel, mais je crée fort. L'opposition, en fait, déjà, on a essayé de sonder quelques responsables d'opposition qui sont un peu circonspectes parce que, ils sont circonspects, ils disent, cette commission, la composition pose problème parce qu'ils disent qu'on a des cadres du parti au pouvoir unir avec certains universitaires et que ce serait bien qu'on prend aussi quelques leaders ou quelques responsables ou bien quelques cas de l'opposition pour étoffer cette commission de façon consensuelle puisque les réformes doivent être consensuelles et que, ce faisant, quelque chose se présente, il y aura encore des problèmes à l'Assemblée quand les travaux seront donc bouclés. Génior, ce n'est même pas la composition de ce que vous êtes en train de parler, la commission, qui pose problème. Qu'on mette, je ne sais pas, 50 opposants ou bien 25 opposants à saupoudrer de quelques universitaires. Ce n'est pas là le problème. Le diagnostic qui est posé pour le problème togolais est clair. C'est VGR après un travail profond comme le disait tout à l'heure Messagrin et les résolutions sont là. Quel chemin nous allons emprunter pour que nous puissions arriver à réguler les problèmes togolais ? Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la commission est créée. La commission est créée. Moi, je vous dis, Julien, une autre commission va encore être créée après cette commission. Quand la commission, dont nous sommes en train de parler, aura fini son travail, on va dire de verser encore une autre commission et de condition en commission, on va y aller. Quand la commission va finir son travail, les concrétions seront soumises aux députés qui vont essayer. Comme tu as dit le président de la commission. On nous a toujours dit ça. C'est toujours comme ça. Je vous en prie. Vous permettez, si vous plaisez, le gouvernement fera un projet de loi qui va adresser à l'Assemblée et c'est là-bas qu'on va voter le test final. Si les députés votent ça en libéralité, ce sera une nouvelle condition. Peut-être qu'il sera si c'est le député qui vote, on ira au référendum. Le problème que tu as posé tout à l'heure, c'est quoi ? Il me semble, si j'ai bien suivi, que l'opposition se plainte. C'est ça, non ? Que la commission est composée de trop de membres de l'UNI. Le problème fondamental, est-ce qu'on a besoin, comme Basile disait, d'être opposant, d'être UNI avant de traiter le problème tout gaulais ? Est-ce que ceux de l'UNI, eux, ne savent pas que la ménager souffre ? Ils ne savent pas qu'il faut démocratiser si vous voulez le jeu politique, donner de l'autonomie aux régions, etc. Est-ce que les gens de l'UNI, eux, ne savent pas ? C'est ça, le problème. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait des analyses, à savoir que, voilà, ils sont composés de telles personnes, ils sont composés de telles personnes. En ce qui sont des togolais, je crois que le jeu est toujours faussé. Parce qu'on a l'impression que ce sont toujours les intérêts qui guident les commissions, qui guident les débats, qui guident les analyses. Et par exemple, ce n'est pas juste. Laissons que ce soit 50 ou bien 100% d'UNI, attendons de voir le travail qu'ils vont fournir. Et à partir de ce moment, on va apprécier. Parce qu'ils sont tous des togolais. Et si, tous ceux qui sont à l'Assemblée, ou bien tous ceux, les membres de cette commission, si eux n'ont pas de petits frères, si eux n'ont pas de grands frères, qui doivent trimer du poupée, les collages de leurs frères, etc., on verra. on verra. Donc, moi, je crois que c'est, le problème risque d'être vicié à l'avance quand on pose des problèmes en ces termes de membres de UNIR et non de membres de l'opposition. Alors que, d'autres demandent à cette commission qui va travailler, donc on n'a pas le délai du boulot, mais ils vont commencer à travailler bientôt si Dieu veut. Et qu'est-ce que, quel conseil, quelqu'un va demander à cette commission, à ces membres-là ? Mais quel est le cahier de charge de la commission ? Il faut qu'on nous dise que... Non, ils vont plancher sur... C'est une commission de réflexion sur la réforme à opérer. C'est le terme technique. Est-ce que si on a une commission de réflexion, ils n'ont pas de cahier de charge ? Mais pour les sens, vous et moi, on ne le sait pas, mais on le saura. Le gouvernement dira ça. Tout sera décliné et après on saura. Maintenant, quel conseil sera à la droite de ces membres-là ? Le conseil, c'est simple. Qu'ils respectent vraiment à la lettre le cahier de charge qui leur sera dévoulue. Et si d'aventure, ils sont des têtes pensantes, c'est eux les ménages gris que nous avons dans le pays. Si d'aventure, ils voient que le cahier de charge ne comporte pas de réel appui sur ce qu'il faut pour le pays, eh bien qu'ils retournent, qu'ils réanalyse bien le cahier de charge là pour qu'une fois, qu'ils n'aient pas la tête dans la boue. Parce qu'ils sont des têtes pensantes, je répète. C'est ce que le président a pensé que voilà, comme nous avons des têtes pensantes à l'université, ils vont mieux faire. Et qu'ils sont, si vous voulez, la dernière, l'ultime commission, qu'elle soit l'ultime commission pour vraiment faire les choses pour qu'on ne soit pas toujours sur place en titubant. Là, nous titubons, jusqu'à présent, titubons, on est sur place. Vous croyez la neutralité de cette commission ? La neutralité. La question, elle est bien posée. La composition, on la voit également. Les membres qui sont partis du gouvernement et qui sont encore revenus dans cette commission, on les voit. Les universitaires, on les voit également. La commission a été créée par un conseil des ministres. Nous sommes d'accord ? Eh bien, moi, je ne veux ni avoir... Savoir s'ils sont neutres ou s'ils ne sont pas neutres. Permettez-moi d'être sceptique par rapport à un résultat que cette commission va nous donner. C'est la raison pour laquelle je ne donnerai même pas de conseil à cette commission, que la commission travaille en son âme et conscience, le devoir pour lequel on les avait appelés et qu'ils le produisent. Donc, M. Basile Abou, vous êtes opposé aux réformes politiques dans notre pays ? Je suis pour les réformes politiques administratives. Je le dis et je continue de le dire que nous devons aller aux réformes. Le chef de l'État même, en prenant le pouvoir, a toujours dit qu'il faut faire les réformes. Les premiers milieux qui se sont succédés quand ils s'étaient présentés à l'Assemblée nationale pour présenter leur programme, on parlait des réformes. Nous sommes pour les réformes. Mais je suis sceptique quand il y a la multiplication des commissions qu'on crée. C'est pourquoi je dis que cette commission qu'on est en train de créer, moi, je ne crois pas à une réussite de cette commission. Et il faut qu'il y ait une volonté politique qu'on aille rapidement aux réformes institutionnelles, constitutionnelles et autres. Le Togo a beaucoup de problèmes qu'il faut régler et ce n'est pas en créant des commissions. Je ne donne rien à dire à cette commission. Aucun conseil a donné à cette commission. Ils ont leur conscience pour travailler et s'ils veulent travailler pour la réussite, pour pousser le Togo vers de bonnes horizons, et qu'ils le fassent. M. Babou, on l'a vu avec la CVGR, les gens ont été sceptiques comme vous, ils n'ont pas cru aux travaux. La CVGR, à la fin, ils ont tous applaudi. Et le résultat ? Vous n'avez pas peur d'avoir tort à la fin ? Oui, je voudrais avoir tort à la fin. Je voudrais vraiment qu'à la fin, je dise, ah, j'ai tort. Et si j'ai tort, je dirais, je vais applaudir. Mais malheureusement, si je n'ai pas tort, ça va me faire peur. On va évoluer rapidement. On va évoluer. Vous avez parlé d'une neutralité de choses. Est-ce que le problème va se poser en ces termes d'une neutralité de cette commission ? Elle doit être neutre. Parce qu'on se connaît au go. Et toute la France politique se méfie toujours. Très bien. Mais jusqu'à quand ? Et ils sont déménagés. Ils ont leur honneur. J'insiste. Ils ont leur honneur en jeûne. Ils doivent être neutres pour faire vraiment le travail pour que demain, on dise qu'à l'histoire, je tiendrai, que c'est cette commission qui finalement a mis fin, si vous voulez me permettre cette émission, a mis fin, donc aux attentes des peuples. On va évoluer. Donc le 31 décembre, tout comme chaque année, comme c'est de coutume partout dans le monde, les chefs d'État s'adressent à leur peuple sur la vie de la nation. Donc le 31 décembre tout le monde était devant les postes téléviseurs pour suivre le discours du chef de l'État. Ce n'est pas passé. On nous a dit que ce sera fait les deux. On n'a pas eu hier, les trois. On n'a pas eu. Visiblement, il n'y aura pas de discours de fin d'année ni de début d'année et du coup, les gens sont déçus. Non. J'ai donné la parole à qui d'abord ? Non, non, non. Il est scientifique. Je crois. Les discours du fort, c'est souvent vers le 13 janvier. Non, non, non. Il est fait souvent le 31. Il a fait une fois le 2 janvier. Souvent, c'est le 31 décembre. Et une fois, il a fait le 2 janvier et cette année, on a cru que comme ce n'est pas fait le 31 décembre, ce serait fait le 2. Et on n'a pas eu le boulot. On n'a pas eu. Et bon, ce qui est su, il remplit le discours. Selon, on nous a fait. Non, non, non. Sur vos informations. Là, d'accord. Si vous fondez sur les informations, ok, là, je suis d'accord. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a toujours fait le 31 qu'il va toujours continuer. Il ne veut pas le faire. Il peut toujours changer. Maintenant, peut-être qu'il n'y a rien à dire. Que tout est déjà fait, tout est déjà dit, il n'y a rien à dire. Il ne veut pas pérorer, il ne veut pas répéter la même chose. Ou alors, quelque part, il a pris conscience qu'il a toujours dit la même chose, mais rien ne bouge. C'est toujours cette minorité qui détient toujours les rênes de ce pays. C'est cette minorité qui détient la richesse de ce pays. Peut-être qu'il ne va plus le revoir. Peut-être qu'il prend conscience quelque part. Je n'en sais rien. Mais le fait là, il ne s'est pas intéressé à son peuple. C'est un peu quand même une petite ombre sur le tableau. À base d'abord, on a vu hier, le conseil de l'État a réuni après des décisions dont il y a eu des annonces. Donc, visiblement, on s'est dit que ce que le chef de l'État devait dire, peut-être, son discours a déjà dit hier. Non, je ne crois pas. Il n'y aura plus de discours. Non, je ne crois pas que ce que le chef de l'État voudrait dire à son peuple soit les résultats de ce que nous avons entendu comme rapport bien sur le conseil des ministres qui s'est tenu. Le chef de l'État a habitué les Tougolais à les faire rentrer dans une nouvelle année avec un discours. Un discours qui, parfois, n'est pas long, mais succinct, mais quand même qui présente l'aspect du Togo, de ce que nous avons traversé l'année qui a suivi, les échelles que nous avons eues, les réussites que nous avons eues et pour maintenant faire rentrer le Togo dans une nouvelle ère et les projections pour l'avenir. Et c'est ça que les Togolais attendent. Quelqu'un disait hier que je voudrais que le président de la République fasse rêver les Togolais parce que c'est au cours de ce discours que le chef de l'État propose le rêve, le nouveau rêve pour la nouvelle année. Et donc, on remarque aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas fait rentrer les Togolais en 2007. Alors, les Togolais se demandent, mais on va où ? On est où ? Nous avons traversé une année 2007. Nous voyons tout ce qui s'était passé et les échecs, n'aiment pas le point. Il nous fait rentrer dans une nouvelle année. Des crises des enseignants des grèves tout le temps. Donc, le chef de l'État ne nous appelle pas rentrer dans une nouvelle année avec d'autres promesses. Pourquoi le chef de l'État se tait ? Pourquoi il ne veut pas parler à son peuple ? Les gens veulent qu'il leur parle, qu'il leur dise ce qu'il doit attendre, ce que le gouvernement attend de nous, ce que le peuple peut attendre du gouvernement, etc. En ne parlant pas, on ouvre la voie à des supputations. J'ai entendu des supputations énormes dans les réseaux sociaux. Les gens ont trop parlé. Le chef de l'État n'a qu'à mettre fin à ces supputations en s'adressant au peuple. Ne serait-ce que 5 minutes comme il est l'habitude de le faire pour nous orienter. Mais il n'est pas obligé aussi de le faire. Le chef de l'État devait parler à la population selon la Constitution et il devait s'adresser au moins une ou deux fois. Devant l'Assemblée ? Devant l'Assemblée. Il ne l'a jamais fait. Et donc, nous avons supposé que c'est le discours du 31 décembre qui nous permet de corriger ce qui devrait se passer devant l'Assemblée. Et maintenant, quand on ne le fait pas, on a comme l'impression que le chef de l'État il laisse le peuple rentrer là. Et puis bon, nous sommes des orphelins qui rentrons dans une nouvelle année sans savoir où nous allons et pourquoi on continue. C'est ça qui est un peu gênant. C'est ça qui est un peu gênant. On n'oblige pas le chef de l'État à parler. Mais ce serait bon que le chef de l'État fasse rêver les Togolais dans la nouvelle année dans laquelle nous sommes en train de rentrer. A défaut de lui, est-ce que le premier ministre peut essayer de dire quelque chose ? Le chef de l'État a été l'élu. Le premier ministre n'a jamais été élu pour qu'il vienne nous parler de l'état de la population. Le premier ministre peut aller à l'Assemblée pour présenter peut-être l'évolution de son programme qu'il allait présenter. Mais le chef d'État a l'obligation de parler aux Togolais de la vie nationale, de toute la vie nationale. Comment nous avons senti l'année dernière et comment nous devons penser pour rentrer dans la nouvelle année. C'est ça qui a manqué. C'est un devoir moral, cela dit d'entrer du jeu, que dans le monde entier, les chefs d'État s'adressent à leur peuple. Donc, même si la Constitution ne le dit pas, je crois que l'habitude, bien les bonnes manières, veut que le peuple écoute et soit chef d'État. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que les rêves dans lesquels nous avons toujours plongé n'ont pas été réalité. Alors, nous ne pouvons plus nous faire rêver peut-être ça. Mais, ne cessez-vous pour consoler entre griffes et son peuple, je crois que ce serait bienvenu. Ah bon, peut-être que comme vous l'avez dit, il n'est jamais trop tard. Mais, moi, cela me c'est faux. Voilà, c'est fort-clos. Ce serait le 26 avril. Ce sont là, moi, mes informations. J'espère que je serai démenti dans les heures et jours à venir. On va parler donc de l'incendie qui a eu lieu, je crois, rappelons le jour au niveau de la cathédrale. Il y a deux jours, le 2, le 2 janvier, on a floré la catastrophe au niveau de la cathédrale à Dolomé. La cathédrale qui a été renouée il y a seulement quelques années, à un coût de milliards. une bonne partie a pris feu, la sacristie notamment qui a pris feu. Mais on a vu, pour venir et tiendre un incendie, les enfants-publicains ont souffert, voyait la cathédrale a été envahie par le marché. Et même, quand les secouristes ont envoyé la population, les gens ont envahi, il n'y avait pas de passage. Alors, je me reconnais pas, parce que là, vous voyez ce qui s'est passé ? On peut dire que c'est Dieu qui nous a sauvé, sinon on devait faire vraiment la cathédrale l'autre fois. Tout à fait. Vas-y, là-bas. Le fait junior, c'est qu'un malheur ne prévient jamais. Tout à fait. Et donc, ce qui est arrivé à la cathédrale de Dolomé, c'est un malheur. Et je crois que la population togolaise devait avoir ce civilisme de pouvoir comprendre que lorsque il y a un tel incident, il faudrait permettre à ceux qui ont le rôle, n'est-ce pas, de venir éteindre le feu de l'éteinte. On a vu tout autour de cette bâtisse des gens qui ne permettaient même pas à ce que les sapeurs-pompiers puissent avancer. Et d'abord, les policiers étaient arrivés les premiers pour pouvoir mettre le cordon pour permettre. Mais les gens criaient sur les policiers. On les insultait. Certains même avaient envie de mettre la pierre, de la lapider, les policiers, en leur disant « Mais Mibawake, c'est vous qui... » Comme si les policiers de leur propre chef sont venus incendier le truc. Il faudrait que nous ayons ce, je ne sais pas, ce réflexe civique-là qui nous permet de dire lorsque vous avez un problème quelque part et que les forces de sécurité et autres arrivent, il faut un peu leur donner la chance de faire le travail pour lequel ils sont arrivés. Les gens commençaient pas insulter les policiers. Et maintenant que les affaires pompiers sont arrivés, on ne leur permettait même pas les gens de continuer de ne pas puiser l'eau dans leur bassine pour pouvoir éteindre un feu aussi énorme. Et donc, il faut que nous comprenions qu'à un moment donné, il faut laisser nos ressentiments nous laisser et permettre à ceux qui devaient faire un travail de le faire. Sinon, on ne serait pas arrivé à tous ces dégâts. Bon, on pouvait peut-être arriver à tous ces dégâts, mais au moins, on aurait eu beaucoup plus de temps de maîtriser cette flamme comme le disent les responsables des sapeurs-pompiers. Et donc, de deux, je voudrais également dire que lorsque vous avez une telle bâtisse, il faut prévoir les instincteurs. On ne peut pas avoir une église comme ça. Il faut même les bouches d'eau. Les bouches d'eau en dessous du marchand, on doit les bouches d'eau. Donc, dès que les pompiers arrivent, ils prennent le truc là. On est de revenir avec des citernes. Oui. Donc, il y a tout un médimélo de trucs. Oui, c'est ce que Basile a dit. Ça a dit que un malheur ne prudait jamais. On a l'impression que c'est les Chinois qui expliquent un peu cette série de feu. Le grand marché. Ça fait un an. Non, ça fait bien plus cinq ans. Quatre ans, oui. Quatre ans. Et Cara, et puis maintenant l'église, ça fait un peu de trouver, ça fait peur. Même dans des maisons, il y a des choses qui prennent feu. Ce matin, même vers Marida, il y a des ventugues qui a pris feu. Absolument. Hier, à la pause d'Aïdogome, il y a eu feu. Oui, il y a eu feu. Exactement. Alors, on se demande, je ne suis pas, comment on se dit ça, mystique. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas de la superstition de quelque part. Je crois qu'il faut voir les choses. Et maintenant, au niveau de l'église, nous développons vraiment cela et nos compassions, toutes nos compassions donc à la communauté catholique de l'Homé. est-ce que c'est la vétusté de ce bâtiment qui prouve que ce court-circuit est... Qu'est-ce que... On ne sait pas. On ne sait pas la cause concrète. Bon, il dit ce que... Le curé a parlé de court-circuit au niveau de la sacristie et mais bon, selon ce qu'on a pris, officiellement, il n'y a pas trop de dégâts. Il y a les livres, les... Les résultats. Il y a eu un peu pour les... Et bon, une bonne partie a été bien sauvée donc on l'engrasse à Dieu. On l'engrasse à Dieu. Comme Basile a dit aussi, il faut qu'on arrive à... à des... à civiliser... En fait, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le mot. Il faut qu'on arrive à... À sensibiliser la population. À sensibiliser la population sur le plan civique parce que ça manque beaucoup. Et c'est pourquoi peut-être sur ce plateau, j'invite les confrères à initier des émissions. Même au niveau... Ce n'est pas seulement à ce niveau, sur tout le plan. Même les conducteurs. Ceux qui boivent, jettent les sachets sur la route. Les conducteurs de tassés mortaux. Ce qu'est-ce qu'il y a les civismes accru ici au Togo. Voilà. Oui, les civismes un peu une ampleur est promessurable. J'aime le mot. OK. Et par conséquent, c'est notre devoir, nous, en tant que distributeurs de parole, bien si vous voulez, qui dispassent les informations, d'initier des émissions comme ça, ça va être difficile. Peut-être que le réflexe de Goulet n'est pas encore fini. Quand les policiers viennent pour faire quelque chose et vous laisse insister, il y a quelque chose qui... Il faut dire, la population est un peu aigrie, les gens sont tendus. Et du coup, on voit une chose... Aigrie, tendue, tendue, tendue. Et donc, recoupir sur eux, une petite idée, ça explose, c'est comme un défrouement. On ne va pas les dédianer, mais on les comprend. Et par conséquent, il faudra vraiment... Se contrôler. Voilà, il faudra se contrôler. Le seul contrôle, comme le disent les anglais. Très bien, il faudra vraiment faire le travail et les journalistes en ont pour le compte. Nous allons marquer une pause publicité de Réla pour notre invité. Professeur Cacour, nous vous portons. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc, passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio, pour en débattre des journalistes et des experts. Ré-diffusion la nuit avant 2h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc, passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio, pour en débattre des journalistes et des experts. Ré-diffusion la nuit avant 2h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis. Retour en studio, notre invité, professeur Kako Nubupo. Bonjour, professeur. Bonjour. Ça va, on a un an pour nous vous recevoir en début d'année. Bonne heureuse année à vous. Merci. et félicitations pour que le blog vous faites on vous suit à l'étranger. Alors vous avez publié tout récemment vers la fin d'année un livre. Le titre c'est L'envoi de l'épervier, le défi de l'émergence togolaise. Donc on peut avoir un journal dessus. Le livre a été dédicacé donc au niveau de la masse de l'Union Européenne tout récemment dans le cours d'une grande cérémonie. On a vu que vous associer certains togolais à ce livre sous la direction de vous et monsieur comme la prospère dit. D'abord c'est quoi l'envoi de l'épervier de défini de l'émergence togolaise. Est-ce que le Togo déjà pense à l'émergence ? Ah oui. Déjà le titre comme vous le voyez est évocateur parce que nous pensons à notre équipe nationale de football les éperviers et donc c'est l'image. Oui je crois que tous les états africains à l'heure actuelle sont aux prises avec la question de l'émergence et peut-être que la spécificité togolaise c'est de n'avoir pas voulu faire faire ce travail par des grands cabinets internationaux mais plutôt par des nationaux. Et donc cet ouvrage vous avez 19 togolais qui ont contribué et puis 16 chapitres qui essayent en fait de rendre compte des 4 sous-systèmes de ce que nous appelons le système togo donc le socio-culturel la politique et la gouvernance la démographie et le développement humain et enfin l'économie et la technologie. Donc c'est un peu une synthèse du travail de diagnostic que nous avons effectué et en même temps une projection vers l'avenir et donc c'est un ouvrage qui est en tout cas qui se veut être une contribution à la discussion sur les voies de la transformation structurelle du Togo. Mais à lire le titre par rapport à ce que vous venez de dire on pense tout juste au football togolais mais apparemment quel est le rapport entre les épais-viers que c'était le titre et le fond du livre par exemple comme vous voulez nous expliquer sur le plan social culturel etc. Non c'est parce que les images sont évocatrices et donc l'envol c'est en fait le processus de décollage comme le disait Rostov à propos des différentes étapes du développement économique et donc en fait c'est simplement pour rappeler que nous souhaitons le décollage économique politique social sociétal culturel du Togo. C'est un souhait c'est un souhait c'est pas une projection c'est pas une désambition mais c'est que vous souhaitez vous vous encouragez le gouvernement à lancer l'émergence parce qu'on vous a vu vous avez piloté le projet vis-à-vis 2030 qui est en valeur depuis alors est-ce qu'une manière de vous dédiée au gouvernement écoutez poursuivir ce projet pour qu'on soit émergé en 2030 ? Non il y a deux choses la première chose c'est que toutes les nations font ce qu'on appelle la prospective donc l'idée de se projeter sur le long terme et de voir les avenirs possibles et comment est-ce qu'on se représente soi-même dans ces avenirs possibles je parlais des nations mais même les villes les différents corps de métier font de la prospective et nos partenaires au développement font de la prospective nous savons exactement en tout cas eux ils savent notre place dans leur dispositif ok la Chine fait de la prospective et connaît la place de l'Afrique dans sa prospective l'Union Européenne la France tous les pays et donc on serait mal avisés de ne pas faire pour nous-mêmes notre prospective parce que si on ne le faisait pas cet exercice on ne saurait pas comment négocier avec nos partenaires au développement savoir quand les accords sont bien pour nous quand ils ne sont pas bien pour nous à moyen terme à court terme à long terme donc ça c'est quelque chose qui nous paraît crucial la deuxième chose c'est que en tant que citoyen togolais nous ne demandons à personne l'autorisation de réfléchir sur l'avenir de notre pays et donc je dis tout citoyen togolais a le droit sinon le devoir de réfléchir de produire des choses sur l'avenir de son pays et donc ça ça dépasse même ce que j'appelle le cadre de la légalité institutionnelle c'est à dire le ministère de la prospective et mon espoir c'est qu'il y ait beaucoup d'exercices de prospective pour que nous puissions avoir des débats de fond et des débats argumentés avant qu'on arrive on ait la possibilité ou bien l'honneur de pouvoir feuilleter le livre que vous avez écrit alors quelle démarche faites-vous aujourd'hui de la situation du Togo sur le plan économique sur le plan sur tous les plans que vous avez cités dans votre argument quel est le diagnostic que vous faites sur le plan économique c'est je me retrouve puisque je suis économiste de formation et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ces derniers jours que la situation des finances publiques me préoccupe notamment la question de la dette quand vous étudiez le ratio dette sur PIB on est à 75% du PIB c'est un cadre d'insoutenabilité de la dette publique ok au moment du PPTE quand nous sommes allés au point d'achèvement de l'initiative en faveur de payer pour 13 ans d'été nous étions autour de 84% et donc on a fait l'allègement de dette nous sommes retombés autour de 43% du PIB et là en 5 ans nous passons à 75% de PIB qu'est-ce qui explique ? ce qui explique en grande partie c'est la dette intérieure et dans la dette intérieure ce sont les préfinancements qui prennent la partie la plus importante et par exemple les chantiers des routes et généralement c'est là on fait les préfinancements exactement c'est-à-dire et là c'est vraiment le professeur de finances publiques qui parle c'est-à-dire que l'État confie à des entreprises privées le financement des travaux publics et ça ça viole les principes de base des finances publiques parce que l'État a une banque c'est le trésor et si le trésor ne suffit pas l'État peut créer une banque de développement mais en tout état de cause l'État ne peut pas ne doit pas confier à des entreprises privées le soin de faire les travaux publics parce que ces entreprises publiques enfin qui devraient faire le travail sont dessaisies au profit des entreprises privées qui pourraient être choisies non pas sur la base de leurs compétences techniques mais sur la base de leurs surfaces financières et c'est bien le gré à gré on demande si c'est une solution qui peut faire le prix de financement qui ont confié le travail et puis surtout le fait pour l'État de donner sa garantie sur les emprunts consentis par ces entreprises publiques au niveau des banques donc je crois que et ça c'est des discussions que nous avons eues avec les collègues ministres quand j'étais ministre chargé de l'évaluation des politiques publiques parce que pour moi il s'agissait de l'évaluation en particulier de la gestion des finances publiques c'est qu'on viole le principe de la sincérité budgétaire et ça je crois que il y a trois chiffres que nous devons rappeler aux téléspectateurs le budget de cette année c'est 1227 milliards la dette c'est 1928 milliards et le PIB c'est 2642 milliards bon mais vous voyez que quand la dette intérieure fait à peu près la moitié du PIB ça veut dire que si on veut financer notre économie déjà il faudrait rembourser la dette intérieure mais ça va plus loin parce que quand vous voyez dans notre budget du coup 35% de nos dépenses budgétaires vont au remboursement de la dette au service de la dette et donc ça ça réduit nos marges de manœuvre donc dans le document nous avons insisté sur la permanence des déficits du mot le déficit budgétaire et le déficit de la balance commerciale c'est 14% du PIB à l'heure actuelle le déficit commercial du taux donc je crois que nous avons des efforts à faire en matière de gestion macroéconomique vous avez été ministre comme vous êtes en train de le dire tout à l'heure c'était je ne sais pas votre ministère qui avait le devoir de faire les projections pour savoir comment nous allons marcher jusqu'à une certaine période on a comme l'impression que durant tout votre passage vous n'avez pas été écouté ou bien avez-vous été écouté avant que la situation ne soit celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui non vous avez raison c'est à dire que le ministère de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques c'est une innovation institutionnelle dans la mesure où dans l'entendement commun l'évaluation c'est de l'audit en fait l'évaluation c'est un accompagnement et donc il y avait donc deux travaux à faire le travail technique proprement dit mais aussi le travail d'accompagnement des autres ministères et donc le temps a manqué pour faire tout ceci mais je suis quelqu'un d'optimiste de nature et les discussions que nous avons eues avec la population nous ont montré qu'il y avait quatre attentes en matière d'évaluation la première attente c'est qu'on ne fait pas l'évaluation tout seul dans son compte l'évaluation doit toujours être participative la deuxième attente c'est que les résultats des évaluations doivent être publics publiés et transparents troisième attente il faut que des décisions soient prises suite aux évaluations effectuées et enfin quatrième attente il faut pouvoir évaluer les évaluateurs donc je crois que notre travail n'a pas été inutile puisqu'il a permis aussi de mettre nos compatriotes en tout cas de les insérer un peu plus dans la culture de l'évaluation et je crois que ce dont on a parlé parce que je suivais vos discussions de tout à l'heure ce dont on a parlé renvoie aussi à la question de l'évaluation alors monsieur ministre on a passé le temps on va évoluer il y a plusieurs centaines de questions qui vous sont adressés par ceux qui nous suivent à la télé à la radio et sur les réseaux sociaux donc je veux qu'on ne se parle à modifier les questions mais pas vraiment il y a une non-question par exemple on sait que vous avez fait de la question de la sortie des pays africains de la zone un combat personnel pour lequel d'ailleurs beaucoup vous apprécient mais selon certains analyses même si ce combat connaissait un succès aujourd'hui il serait rapidement mis à mal par les problèmes de gouvernance interne dans la plupart des pays de la zone la gouvernance démocratique et les institutions ne travaillent pas bien et sont même parfois complices des travers de l'état alors n'est-ce pas un risque de laisser la question de la monnaie entre les mains des pays dont la gouvernance est catastrophique et où il n'y a pas d'institution indépendante première question oui c'est une question pertinente absolument moi l'image que je donne souvent c'est l'image de l'enfant qui doit apprendre à pédaler à faire du vélo et je dis que le père est face à un dilemme où il se dit que l'enfant risque de tomber de trébucher de se cacher le genou et donc ça ferait trop mal donc il n'apprendra jamais à pédaler où il se dit l'enfant va peut-être trébucher se faire mal un peu mais au bout d'un moment il saura pédaler donc je crois que il va être tenu le vélo voilà l'aider c'est ça donc ce qui se joue actuellement c'est notre capacité en fait à faire de l'apprentissage par la pratique on ne peut pas dire parce que la monnaie serait quelque chose de très compliqué à gérer qu'il faudrait confier cette responsabilité régalienne à des nations étrangères à ce moment là pourquoi on ne demanderait pas une recolonisation de nos états je crois que le développement c'est un processus endogène et la faiblesse des institutions doit être endogénisée dans le processus de développement donc je crois que c'est une question c'est une interrogation légitime mais qui à mon avis n'épuise pas la pertinence de notre combat pour sortir l'Afrique de la servitude monétaire mais pourquoi vous êtes contre pourquoi voulez-vous que nos pays de la CNAO de la CMA pourquoi voulez-vous que ces pays sortent du franc CFA et ne dépendent plus encore du trésor français pourquoi que nous projettons vos francs CFA en l'état actuel bon il y a deux séries de critiques je vais faire vite il y a les critiques économiques on se rend bien compte que ce CFA n'a pas impulsé le processus de développement les échanges intracommunautaires sont toujours faits moins de 15% le crédit est rationné quand vous et moi nous essayons d'avoir du crédit aujourd'hui sur la place de l'ONU c'est quasiment impossible d'avoir un crédit à moins de 10% quand on a le crédit parce que les garanties qu'on nous demande quand vous avez ces garanties on n'avait quasiment plus besoin d'accéder à l'empreinte la question de la croissance est totalement minorée et donc ce qui se passe à l'heure actuelle quand on rajoute la question de la compétitivité on se dit mais voilà quatre éléments qui font que sur le plan économique le franc CFA est un non-sens économique pour des pays qui veulent émerger maintenant il y a le registre symbolique qui est aussi important comme vous le savez le franc français n'existe plus on est passé à l'euro pourquoi est-ce que nous serions les seuls à garder la mention franc alors même que ceux qui ont créé le franc sont passés à l'euro mais le franc suisse mais en plus de ça le franc suisse il existe toujours oui mais la gestion du franc suisse c'est pas par le trésor français c'est ça et c'est le deuxième élément comme vous le savez nos banques centrales ont pris leur indépendance vis-à-vis de nos états mais ce qui est bizarre c'est qu'est-ce un fait haute un ministère des finances d'un pays étranger la France pour la garantie de la monnaie et je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez inquiétant et puis dernière chose nous utilisons tous le CFA mais nous ne savons pas comment on produit le CFA il n'y a que deux usines et en plus elles sont logées en France qui produisent le CFA à Chamalière près de Clermont-Ferrand et à Pessac près de Bordeaux donc voilà des états indépendants depuis 57 ans maintenant qui ne voient aucun problème à ce que l'instrument d'échange premier de leurs économies ne puisse même pas être fabriqué chez eux voilà chez eux et donc voilà c'est deux types d'arguments économiques et puis symboliques qui me font dire qu'à tout le moins nous devrions ouvrir le débat sur l'opportunité du maintien du franc CFA alors une autre question vous permettez parce que au sein de la zone CFA on sait que c'est la Côte d'Ivoire qui draine les économies de ces pays or ce pays n'a pas le même niveau que les autres pays très faibles d'ailleurs si la Côte d'Ivoire devait se contacter de transformer ces pays au niveau local elle ne trouverait ni les infrastructures ni les marchés et adéquat elle préfère donc vendre simplement ces produits à l'exploitation et avoir des devises comprenez-vous les réticences de la Côte d'Ivoire à porter le combat sur le franc CFA oui c'est à dire que nous sommes une union monétaire donc nous sommes huit en Afrique de l'Ouest et six en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest comme le suggère notre ami internaute c'est la Côte d'Ivoire qui justifie le CFA parce que c'est le seul pays qui a une balance commerciale excédente grâce à la manne du cacao dans tous les autres pays la balance commerciale est déficite je lui disais tout à l'heure pour le Togo on a un déficit de 14% du PIB donc la Côte d'Ivoire se dit c'est notre affaire le CFA et nous pouvons le gérer comme nous voulons la preuve le gouverneur de la BCAO est toujours ivoir ce qui d'ailleurs pose un problème dans une union c'est celui de repartir et défaître depuis c'est pas c'est depuis c'est pas éculi c'est pas le gouvernement de la BCAO c'est réparti ainsi c'est pas une bible et donc toute la discussion à l'heure actuelle c'est de dire est-ce que quand on a créé l'union économique et monétaire ouest-africaine à la veille de la dévaluation de 1994 est-ce qu'on a pu atteindre les résultats escomptés en particulier la convergence des économies et si la réponse est non comment on fait pour affronter les défis futurs parce que vous observez qu'en Afrique centrale ça chauffe l'Afrique centrale est rentrée de nouveau dans un programme d'ajustement bien sûr et nous savons ça c'est pas la faute de la France c'est la faute aux africains c'est pour ça je parle de servitude volontaire tout à fait effectivement c'est de notre faute monsieur le ministre quelles sont les possibilités politiques économiques du continent africain ou bien donc des états de l'urmoire dont vous êtes en train de parler d'avoir sa propre monnaie quelles sont les possibilités dont nous avons dont nous disposons sur le plan politique et sur le plan économique oui les choses sont relativement simples l'Afrique c'est vraiment le continent le plus convoité parce que c'est un continent qui est très riche notamment en matière première le premier enjeu c'est la transformation sur place des matières premières le deuxième enjeu c'est que la monnaie est une convention dans nos villages vous avez des monnaies vous avez la monnaie dès que vous avez un étalon de la valeur quelqu'un quelque chose qui vous permet d'ajuster toutes les transactions donc ce n'est pas quelque chose de sorcier la monnaie c'est simplement parce que chez nous on a une élite franco-africaine privilégiée qui s'est emparée de cette monnaie et qui en fait un objet obscur quand vous voyez les grands bâtiments de la BCAO vous avez l'impression qu'il s'y passe quelque chose moi pour y avoir travaillé je peux vous dire qu'il ne s'y passe rien du tout mais simplement le silence alimente les fantasmes et donc on a l'impression qu'il y a quelque chose de spécial non il faut que tout le monde rende compte ça c'est ce qui nous importe dans notre combat le contrôle citoyen de l'action publique comment est gérée notre monnaie pour qui et pourquoi est-ce que le citoyen ordinaire ne peut pas accéder à ces institutions monétaires une autre question d'un interment ici sur les réseaux sociaux ne vaut-il pas mieux renégocier les clauses de l'application de dépôt des réserves de réserve français de ses comptes à 25 voire 15% pour pallier le manque de liquidité que fût-il notamment débat de l'économie sénégalais oui ce qui se passe à l'heure actuelle c'est quoi c'est que le crédit est rassuré dans notre zone le ratio crédit sur PIB qui est un peu notre degré de liquidité il est de 23% dans la zone euro il est de 100% en Afrique du Sud il est de 153% aux Etats-Unis il est de 300% donc ça veut dire que nous ne pouvons pas accéder au crédit mais ce n'est pas dû au hasard c'est parce que comme nous ne produisons pas grand chose les crédits alimentent des importations et pour payer vos importations vous utilisez vos devises qu'on appelle encore les réserves de change c'est ça et si vous n'avez plus suffisamment de devises vous ne pouvez plus garantir la parité de votre monnaie avec l'euro donc vous serez obligé de dévaluer donc le choix que nous avons fait et qui n'a pas été explicité aux populations c'est que nous préférons la garantie de la parité fixe entre le CFA et l'euro plutôt que de financer l'émergence de nos économies c'est pour ça que nous disons que la problématique de l'émergence nous oblige à revoir la gestion monétaire alors c'est une autre question selon monsieur Khalif le franc CFA est d'une importance vitale à l'économie africaine quel est l'avis du monsieur Kakoun Mouko sur cette insertion oui oui mon ami Khalif qui fait partie des co-auteurs de l'ouvrage qu'on vient de sortir à Paris sur sortir l'Afrique de la servitude monétaire a tout à fait raison simplement nous avons une différence d'appréciation il estime que la gouvernance est tellement faible en Afrique qu'il vaut mieux garder le CFA sinon intellectuellement il y a une convergence totale mais c'est vrai que son expérience en tant que professionnel fait que il est très sensible à la question de la faiblesse de la gouvernance est-ce que ce n'est pas un pessimisme voilà oui mais il n'a pas tort parce que nous sommes préoccupés par les questions de gouvernance justement et c'est quelque chose qui est important mais ça ne peut pas suffire pour justifier l'immobilisme parce que sinon ça voudrait dire que même dans 3 siècles on serait toujours arrimé à l'euro et on ne se pose pas la question de savoir si demain la banque centrale européenne pour les pays européens décidait de ne plus assurer un arrimage avec le CFA qu'est-ce qu'on devait voilà on continue la question vous permettez rapidement là il y en a tellement ici vous permettez que je dise pendant que tu s'il te plaît pour ça peut-être un retour en arrière où en sommes-nous pour la vision 2030 pendant laquelle j'ai travaillé un peu avec le CFA parce que je représentais mon directeur où en sommes-nous si je ne suis pas non non il y a le ministère de la planification du développement qui a la double charge de la STAP la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi et la vision Togo 2030 ce que j'ai toujours dit c'est qu'il y a un ordre logique des choses c'est que la vision c'est le long terme elle doit précéder la STAP qui ne devrait être qu'une déclinaison quinquennale de la vision donc c'est la planification quinquennale et le budget ne devrait être qu'une déclinaison annuelle de la STAP et donc la question maintenant c'est de savoir comment on articule ces trois temporalités l'annuel donc la temporalité du budget le quinquennal et donc ce qui concerne la STAP et le long terme ce qui concerne la vision donc j'espère que ce travail s'effectue et qu'on aura bientôt une réelle articulation de ces trois dimensions vous espérez oui parce que moi je suis directeur de la francophonie économique et numérique je ne suis plus membre du gouvernement togolais et donc personne n'a à me rendre compte de quoi que ce soit je suis un citoyen alors est-ce que un interneum pose la question de savoir est-ce que vous recevez des menaces par rapport à votre engagement en suivant sur le franc CFA non parce que c'est de la servitude volontaire donc la question elle nous est posée à nous africains pourquoi est-ce que les responsables africains ne mettent pas cette question au coeur de l'agenda du développement il y a eu à Dissabima il y a quelques années la question du financement du développement et ce qui est incompréhensible c'est que tout le monde trouve normal qu'on finance notre développement à l'aide des flux d'aide publique au développement alors que nous avons en tant qu'état souverain deux instruments du financement de l'économie le budget et la monnaie et ce que je viens de dire tout à l'heure montre que nous avons des marges de manœuvre très faibles en matière budgétaire au Togo mais en matière monétaire comme la dévolution du pouvoir et au niveau de la banque centrale nous n'avons pas de marge de manœuvre monétaire et donc comment est-ce qu'on va résoudre la question de la pauvreté du Togo sans politique budgétaire expansionniste sans politique monétaire expansionniste et donc la question c'est une question qui nous concerne tous en tant que citoyens alors on a réfléchi à savoir s'il n'y a pas de contribution entre le poste que vous occupez le gouvernement de la francophonie et votre combat contre le franc CFA non non parce que nous appartenons à cet espace linguistique et culturel francophone et le fait d'y appartenir ne nous empêche pas de réfléchir sur les orientations que nous voulons donner à nos politiques publiques on peut être keynésien on peut être monétariste on peut être même marxiste non je crois au contraire que c'est une façon de dire que notre combat n'est pas un combat de type identitaire c'est un combat pour avoir des politiques publiques inclusives alors une autre question on dit qu'est-ce que les dirigeants africains font pour contre le franc CFA puisqu'on a dit tout récemment le président Marquis Sala soutenu ouvertement le franc CFA le président Ivarien évidemment c'est le franc CFA et on dit c'est pas un combat perdu que vous faites là non parce que nous notre combat ne s'inscrit pas dans la temporalité des vies humaines moi j'ai l'habitude de dire parlant de mon pays le Togo que le Togo est éternel les gens ont vécu avant nous les gens vivront après nous et donc nous n'inscrivons pas nos combats par rapport aux gens qui sont aujourd'hui aux affaires au Sénégal en Guinée équatoriale au Togo au Bénin ou ailleurs nous travaillons sur la base de principes sur la base de convictions et avec à coeur l'idée que c'est avec la sincérité que nous pouvons faire avancer les choses sur le long terme alors certains du palpation mais de ce combat c'est un déliminé d'autres ont eu des problèmes est-ce que vous n'avez pas peur d'être inquiété et on n'a pas ce que vous êtes annoncé à l'Union africaine pour un poste est-ce que vous confirmez ? non ce que je peux vous dire c'est que vous et moi nous partirons un jour donc après la manière dont nous partirons bon ça c'est le dieu de l'ABC par rapport à l'Union africaine comme vous l'avez dit le Togo a présenté ma candidature j'en suis honoré mais pour l'instant moi mon travail c'est à la francophonie et je m'y sens tout à fait bien mais avant vous n'avez pas votre accord bien sûr c'est tant que vous n'avez pas dans l'accord donc vous n'avez pas votre candidature mais africaine non vous savez l'Union africaine c'est quelque chose d'assez spécial vous avez deux commissaires par sous-région et nous avons cinq sous-régions avec une parité stricte un homme et une femme et donc c'est des négociations à un très très haut niveau j'ai simplement envie de dire que vous comme moi n'importe lequel d'entre nous ici devrait être prêt si son pays le 8 de monde à le représenter alors nous sommes pratiquement à la fin de l'émission quels messages vous avez déjà sont très nombreux ils sont vraiment intéressés le sujet du français excusez-moi et bon le temps n'a pas suivi on n'a plus de questions quels messages vous avez à leur endroit déjà même sur autre vous rentrez pour une conférence une réunion un peu extraite quel est le message que vous avez à leur endroit de ceux qui nous suivent ils sont très nombreux à vous suivre actuellement sur lcfcf et aussi sur le ton lcf.com non déjà il faudrait qu'on multiplie ce genre d'émission donc par rapport à ça moi je voudrais vous féliciter pour ce travail remarquable que vous faites en matière d'information mais aussi en même temps d'éducation moi ce que j'ai simplement envie de dire c'est qu'il ne faut pas que l'espoir s'éteigne ce qui construit une nation ce sont les processus et dans ces processus il y a des avancées il y a des reculs mais il faut toujours avoir en tête que le meilleur est forcément pour demain moi j'ai tendance à penser que nous sommes tous responsables de ce qui se passe et de ce qui peut se passer il faut que chacun assume sa part de responsabilité et ensuite au niveau collectif que nous puissions travailler ensemble pour le mieux-être des populations c'est à ça que nous nous sommes appelés dans le cadre de cet ouvrage c'est de dire simplement que le Togo ne sera que ce que nous aurons des idées qu'il soit et là moi j'ai cette conviction que notre pays est éternel et que le meilleur est à venir merci professeur Kakorou et madame et monsieur merci d'avoir suivi Tortor de ce mercredi 14 janvier 2017 c'est le tout premier numéro de l'année merci au confrère Jean-David Messangan merci à Basile Argo merci à vous tous sur la redivision c'est à 22h30 comme d'habitude dans ce retour vendredi pour un nouveau numéro encore une fois bonne et heureuse année 2017 merci à vous